Ah, 9h30. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Aller, je vous propose le nombre de participants déjà doublé dans la dernière minute, je propose qu'on commence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce huitième comité de suivi du Ségur Numérique. Alors le COSUI, c'est ce temps assez privilégié qu'on a essayé de tenir trois fois par an, avec à chaque fois le même objectif, c'est de venir rendre compte en transparence des avancées du programme, à la fois des réussites, des choses qui avancent bien et puis des choses qui avancent moins bien, des difficultés et d'échanger tous ensemble. Le dernier COSUI avait lieu le 5 avril, donc juste peut-être en introduction à rappeler, mais je pense que vous l'avez tous en tête, que depuis on a vécu un moment important dans le numérique en santé, c'était la présentation, la nouvelle feuille de route qui couvre la trajectoire de 2023 à 2027, qui a été présentée par les ministres le 17 mai dernier, que vous pouvez évidemment retrouver sur les sites internet du ministère comme de l'agent du numérique en santé. Aujourd'hui, on aura un… alors évidemment, petite mesure mais habituelle, pensez bien à couper vos micros, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation, alors soit il y aura des réponses à l'écrit au fur et à mesure de la présentation, et puis on a prévu un temps de questions-réponses, un peu comme d'habitude, à l'issue, et puis sauf si la technique nous a lâchés, normalement la séance est enregistrée, ce qui permettra ensuite de la mettre en replay sur le site de l'agence du numérique en santé. Lors du jour aujourd'hui, assez classiquement, on va se redire un mot de pourquoi on fait tout ça finalement, à la fois en termes d'ambition et puis commencer à partager les résultats qu'on a atteints à date, et puis on fera le tour en fait des différents dispositifs, à la fois sur le financement des logiciels des professionnels de santé, ce fameux système ouvert et non sélectif, puis on passera à tout ce qui concerne l'encouragement, y compris financier, aux usages numériques, à l'hôpital, en ville et dans le médico-social, et puis avant de passer aux questions-réponses, on se dira un mot des prochains rendez-vous qui nous attendent. On se voit rapidement pour la réunion de… Est-ce que vous pourriez couper les micros ? Oui, ok. Merci de couper les micros pour les personnes qui n'interviennent pas. Du coup, sans plus attendre, je vais passer la parole à… On s'est dit que pour commencer aujourd'hui, plutôt que de rappeler l'ambition du programme, c'était plutôt bien aussi de se rappeler la voix des patients, avec Gérard Raymond qui nous fait le plaisir d'être là. Gérard, je te donne la parole et puis ensuite Olivier Clatz reprendra la main sur la partie de l'ambition du Ségur. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir de se retrouver sur ce sujet-là parce qu'il nous paraît à nous, l'association de patients et d'usagers de la santé, au cœur même de la transformation profonde du système de santé. Cet outil numérique est pour nous essentiel, effectivement, à cette transformation et au sens que nous voulons, finalement, donner à cette transformation-là. Sans refaire l'histoire et vous le rappelez, il est vrai qu'à une certaine époque, il y a une bonne quinzaine d'années, les associations de patients ont été relativement réticentes, effectivement, à ce DMP, dont on ne qualifiera pas le P, vous le connaissez, parce que pour nous, ça semblait être très administratif, très professionnel-centré et administratif, et qu'on y était largement écarté. Et donc, on ne voyait pas très bien les objectifs. Bon, depuis cinq ans, les choses sont totalement transformées. Nous avons totalement participé et la structure que je dirige a été co-constructive de la stratégie nationale de santé sur le numérique en santé. Et donc, nous avons compris le sens et aujourd'hui, une large majorité des patients, particulièrement des patients chroniques, qui, effectivement, souhaitent que cette stratégie-là, avec les outils qui sont mis à notre disposition, fonctionnent dans l'intérêt, certes, de leur meilleure prise en charge, mais aussi dans l'intérêt d'un meilleur fonctionnement du système de santé. Et donc, vous avez certainement des témoignages qui arrivent régulièrement, où chacun d'entre nous souhaitons, effectivement, un meilleur fonctionnement de l'ensemble de ces outils, une meilleure coordination entre les établissements, les professionnels de santé libéraux, etc. L'ensemble de nos documents, nos dossiers médicaux, parfois aussi peut-être un peu plus, doivent être dans ce que nous appelons mon espace santé, et le mot veut bien dire ce qu'il veut dire, qui nous permet, effectivement, à nous, de pouvoir concentrer l'ensemble de nos données de santé, dont nous sommes producteurs, dans notre espace santé. C'est extrêmement important. Et encore une fois de plus, cette volonté-là montre bien, aujourd'hui, le sens que cette stratégie est mise en place, et la participation de l'ensemble de nos concitoyens. Reste effectivement la mise en place, le tricot, comment on organise cela, et on voit bien les difficultés, effectivement, que nous pouvons rencontrer, ici ou là, que les sceptiques qui ont dit que ça ne marcherait pas, aujourd'hui, sont obligés de reconnaître que tout de même, il y a des avancées, il y a des efforts, le SIGUR de la santé, même si tout n'est pas parfait, s'il loin, effectivement, encore à la perfection, nous devons continuer systématiquement à progresser, à essayer d'accompagner l'ensemble des professionnels de santé et des établissements à s'équiper, à mieux comprendre la finalité de ce système-là, pour qu'effectivement, nous arrivions à une vraie utilisation des données de santé dans l'intérêt, pas simplement des patients, mais aussi du système, et aussi de vous, les acteurs de ce système-là. Il y a donc quelques difficultés qu'il faut soulever, qu'il faut passer, qu'il faut mettre véritablement sur la table, qu'il y ait une vraie volonté de l'ensemble des professionnels de santé à produire des données de santé et les mettre systématiquement dans le dossier médical et dans mon espace santé de chaque patient qu'ils ont. Il y a aussi un effort à faire par les constructeurs de logiciels pour qu'on arrive effectivement à avoir une véritable simplification de ces outils-là pour ne pas perdre du temps médical et du temps de discussion. Donc, tous ces efforts-là, nous devons les faire d'une façon cohérente dans une co-construction sans, effectivement, n'y lier les uns et les autres, mais en mettant sur la table les difficultés et surtout en ayant une volonté de les surmonter pour pouvoir arriver assez rapidement à ce que nous souhaitons, nous, pour 2024. C'est véritablement un bon système qui fonctionne et qui permette une meilleure cohésion et coordination de l'ensemble des acteurs. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes. Soyez persuadés qu'aujourd'hui, les associations de patients et les associations d'usagers de la santé sont plutôt proactives pour pouvoir développer ces outils-là de l'utilisation de leurs données de santé pour un bien-être, je dirais même mieux, pour aussi la réutilisation de leurs données de santé à des faits de recherche et c'est un autre sujet sur lequel on pourra un jour, effectivement, échanger. Donc, soyez persuadés que nous, nous souhaitons l'accélération de ce processus-là parce que nous considérons qu'il est bon pour nous, mais aussi pour vous et pour l'ensemble du système de santé. Merci, merci beaucoup, Gérard. Alors, on ne s'est pas concerté avant, mais en effet, on avait mis quelques verbatimes de patients. Je vais les passer pour essayer de garder le timing en introduction, mais il y a en effet plusieurs des éléments que tu mentionnes qui sont cités par des retours qu'on a eus. Évidemment, on ne les a pas tous mis. Et j'enchaîne directement pour rappeler un petit peu l'ambition du Ségur. C'est ce que tu as dit. Alors, ça nous ramène maintenant à trois ans, mais on a en effet fait ces concertations, je dirais, un peu des deux côtés, du côté des patients et du côté des professionnels. Et puis, l'objectif, c'était de mettre en place un programme qui permette de généraliser ce partage puis de sécuriser des données de santé dont tu as parlé entre professionnels et avec l'usager, comme tu l'as dit, pour mieux prévenir, mieux soigner. Donc, si je fais la version courte, c'est vraiment mettre du numérique au cœur de notre parcours de soins dans un but d'une meilleure santé. Alors, on a mis là, je pense qu'on l'avait déjà mis, mais quelques exemples qui sont très concrets et qui parlent à tout le monde, en tout cas, on l'espère, à court terme pour un patient. Alors, ça paraît vraiment très basique, mais je pense qu'on l'a tous connu. Si j'ai perdu mon ordonnance pour renouveler, en fait, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je reprends un rendez-vous chez le médecin parce que je n'ai plus mon ordonnance. Demain, je pourrais tout simplement… Demain, c'est aujourd'hui, mais je pense qu'on peut parler au présent. Je la récupère dans mon espace santé. Idem, vu du professionnel, mon patient n'a pas apporté ses radios, je dois préparer son opération, sa chirurgie. En fait, là, aujourd'hui, très souvent, cet examen de radio, il est refait. Alors, on n'a pas les chiffres, il y a plusieurs études, mais entre bio et radio cumulé, c'est entre 10 et 30 % des examens qui sont refaits parce que, tout simplement, les comptes rendus ne sont pas apportés. Donc, ça fait beaucoup, parfois même des radiations en plus pour les patients. Donc, là, c'est tout bête. Avec l'accord du patient, je récupère son compte rendu dans mon espace santé. Et puis, ça arrive aussi fréquemment à nous. En fait, on n'est pas forcément conscients, mais on a beaucoup de témoignages de professionnels qui nous expliquent qu'en effet, il y a parfois des patients qui oublient, et ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est vraiment un oubli de mentionner des informations importantes, notamment dans des cas de prise en charge lourde. Et bien là, évidemment, l'utilisation du volet de synthèse médicale élaboré par le médecin traitant permet de sécuriser la prise en charge. Donc, c'est vraiment là, c'est des usages très court terme. Et puis, à plus long terme, il y en a certains qui sont vraiment à court long terme. Quand on est patient, moi, j'en fais partie. On n'est pas souvent sûr de quand est-ce qu'on doit faire quel vaccin, quand. C'est tout bête, mais voilà, maintenant, vous pouvez les mettre dans mon espace santé. Très bientôt, vous aurez vos rappels qui vous sont tout simplement propres à vous, quand vous devez faire lequel. C'est à la fois des choses bêtes, mais hyper importantes. Des choses de pareil, qui semblent bêtes, mais on ne sait pas toujours. Je ne sais pas si j'ai le bon âge, si le dépistage du cancer, du sein, de la prostate s'adresse à moi. Est-ce que je suis partie de ceux qui doivent y aller maintenant ? Voilà, très bientôt, vous aurez des informations de prévention personnalisées qui vous seront rappelées dans mon espace santé. Et puis, on va y revenir. Une crainte, je pense, qui commence à être partagée par plusieurs professionnels, qui est de dire, en fait, on risque très vite d'avoir une problématique avec tous ces documents, puisque cette masse de documents, après, il va falloir aller chercher dedans. Et donc, là, on est déjà en train de discuter. Ce ne sera peut-être pas dans la vague 2, même si vous verrez, il y a quand même des éléments assez concrets qui arrivent pour traiter ce sujet. Et on peut très bien imaginer qu'à assez court terme, on puisse avoir des logiciels qui détectent automatiquement les éléments du dossier et puis qui vous pointent sur les documents qui sont importants. pour vous, en tant que professionnels, pour la prise en charge. Donc, ce qu'on voulait, c'était rappeler un petit peu l'approche qui avait été prise pour servir cet objectif. Donc, d'abord, une approche par petits pas. Alors, petits pas, mais qui sont, en fait, dans ce monde-là, même les petits pas sont un petit peu grands, puisque la généralisation de mon espace santé à tous les citoyens, c'est quelque chose qui date maintenant d'il y a plus de 4 ans, dans la loi, qui a été mise en œuvre il y a un peu moins de 2 ans. Mais c'était vraiment un peu la clé de voûte du système, puisque c'est sûr que c'est le moyen d'échanger ces documents, à la fois avec le patient, mais aussi au sein du parcours de soins. On avait besoin qu'on en ait un pour tous les citoyens, en tout cas tous les citoyens qui souhaitent s'en doter. Ensuite, vous voyez, là, on a mis la TIC qui n'est pas complètement cochée, mais on est quand même maintenant vraiment sur la bonne voie pour atteindre une masse critique de documents, qui était vraiment le préalable. Alors, ça nous est maintenant beaucoup reproché, mais à l'époque, on avait dit que ça ne serait pas possible à réaliser. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle maintenant qu'on nous reproche qu'on s'intéresse à cette quantité de documents. Et donc, voilà, le premier objectif, c'est de dire que personne ne pourra travailler et les patients n'auront aucun intérêt à des espaces santé vides. Donc, il fallait qu'on sorte du syndrome à l'époque du DMP vide. Vous le verrez, on est plutôt sur la très bonne voie. Et puis, évidemment, maintenant, c'est le gros enjeu qui est devant nous, c'est d'arriver à faciliter l'utilisation de ces informations. Notamment, on le sait, on est beaucoup challengé par les professionnels de santé qui veulent utiliser à l'intérieur de leur logiciel les documents, pour ne pas avoir à changer à droite, à gauche. Donc, avoir vraiment une intégration forte le plus possible dans les logiciels. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Là, on a fait vraiment extrêmement rapidement. On a appelé ça une trajectoire réglementaire incitative. En gros, il y a deux volets. La partie accompagnement financier, avec à la fois les systèmes ouverts et non sélectifs sur les évolutions techniques des logiciels. On voit qu'elles sont quand même au cœur de cette transformation. Gérard l'a rappelé, ces évolutions logicielles, c'est un des piliers de la transformation. Et puis, évidemment, il y a toutes les transformations des pratiques qu'il faut accompagner. Donc là, il y a à la fois sur le côté libéral, notamment le volet structure, et puis le côté hospitalier, le programme CNES, des programmes qui viennent financer ces transformations. Sachant qu'en parallèle, il y a l'aspect plus contraignant, qui est le cadre réglementaire qu'on a mis sur le partage des données santé. À la fois un volet qui pèse sur les professionnels de santé, qui commence à être connu et diffusé, mais n'hésitez pas à retransmettre le lien vers l'arrêté du L11-115 du Code de la santé publique, qui définit le périmètre des documents qui doivent systématiquement être partagés, et puis qui évoluera avec le temps, on en reparlera. Et puis, le volet qui pèse plus sur les éditeurs de logiciels, avec une opposabilité qu'on appelle progressive, mais qui vont arriver dans le temps, là, des référentiels techniques. Et puis, alors, donc, on a aussi, là, si on zoome plus précisément sur les professionnels de santé, des préoccupations qui nous sont partagées, mais on va y revenir un petit peu après, mais qui étaient déjà anticipées, celles-ci, lorsqu'on a fait la première vague du système ouvert et non sélectif. D'abord, je dirais le syndrome clicodrome. On le voit, on a vraiment des professionnels qui sont désabusés vis-à-vis du nombre de clics que ça prend parfois dans les logiciels pour arriver à envoyer un document, etc. Donc, l'objectif, c'était vraiment, maintenant qu'on a cette obligation de dire, par défaut, en fait, cet envoi, il ne doit pas nécessiter un clic des professionnels. Toutefois, évidemment, il y a la contrepartie à ça qui est un peu évidente. Le professionnel, il doit rester complètement, je dirais, en maîtrise de ce qui est envoyé. Donc, s'il le souhaite, il doit pouvoir retenir n'importe quel document. Notamment, on a les cas d'annonce, là, qui sont extrêmement discutés, la consultation d'immuner, etc., etc. Donc, dans tous ces cas-là, évidemment, le professionnel doit pouvoir retenir cet envoi et là, c'est pareil. L'idée, c'est qu'en fait, à la fin, on doit minimiser tout l'effort en nombre de clics. Donc, un clic pour retenir cet envoi, c'est super simple. Ensuite, là, on est beaucoup challengé sur aussi la notion de, ah oui, mais parfois, c'est parti, mais je vais pouvoir modifier, corriger, je ne sais pas trop comment faire. Donc, ça, évidemment, on a mis des éléments qui sont là, d'ailleurs, depuis longtemps pour pouvoir simplement mettre à jour, supprimer un document et que ça ne finisse pas comme cinq documents dans le profil MonEspaceSanté de votre patient. Mais à la fin, si vous avez corrigé, en fait, ça apparaît comme le dernier document disponible pour le patient. Et puis ensuite, alors, je l'ai dit juste avant, mais on a en effet pris déjà des premières mesures pour éviter de perdre du temps à chercher ces documents qui arrivent là dans la vague 2. Tout d'abord, le premier point, c'est la consultation simplifiée, ce qu'on appelle simplifiée. C'est, en tant que professionnel, ne pas avoir à faire quatre, cinq clics pour déjà savoir s'il y a une information qui est pertinente. Et en fait, se dire, alors, je vais aller sur le profil de MonEspaceSanté, puis je vais aller voir sur les documents, puis je vais aller voir, je suis biologiste, je vais aller voir s'il y a des résultats de biologie qui existent. Puis après, je vais devoir les classer, donc un clic pour les classer, etc. Là, le but, c'est de se dire, en fait, finalement, je suis biologiste, je peux paramétrer mon logiciel pour qu'ils me disent tout simplement, pour tous les patients où je vais interpréter des examens, déjà, s'il y a un profil de MonEspaceSanté qui existe et s'il y a un dernier examen de biologie, un compte-rendu et de quand il date. Et tout ça, je peux le faire automatiquement. Et après, évidemment, si je souhaite consulter le document, bon, là, évidemment, je fais un clic pour aller le chercher. Et puis, il y a toute la problématique aussi de ces documents qui vont s'accumuler. Et donc, la possibilité, évidemment, notamment pour les patients, de pouvoir les archiver, que ce soit les plus anciens ou les non-partiments. Et puis, on est en train de réfléchir sur le challenge, d'ailleurs, de beaucoup de professionnels et de patients à pouvoir potentiellement automatiser ce type d'archivage. Donc, voilà, on vous l'a dit, on vous la remontre à chaque comité de suivi, maintenant, de cette courbe. Alors, c'était un peu dur de vous la montrer au début. Maintenant, on est plus optimiste en la montrant. On rappelle, mais je vais préciser, cet objectif de 250 millions de documents, comme on voit qu'on s'en rapproche, on sent bien que c'était un objectif quantitatif et puis qu'il va probablement falloir changer un petit peu de cibles dans les mois qui arrivent. Mais donc, voilà, on est toujours sur cette dynamique très positive. On voit les effets de l'été, là, qui sont actuellement à l'écran, donc le léger creux. On a commencé à regarder, à voir comment ça se passait pour septembre. Ça redémarre plutôt sur un train positif. Je ne vais pas insister autant qu'on fait d'habitude là-dessus. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. D'ailleurs, pour la première fois, on vous a mis les objectifs chiffrés, en gros, l'éclaté des 250 millions dont on parle régulièrement. Donc là, vous voyez les objectifs qu'on avait pour fixer pour l'ensemble de ce que nous, on appelle les couloirs, là, médecins de ville, la biologie, la radiologie. Et vous voyez, donc on a plutôt des secteurs où ça se passe bien. C'est des petits bonhommes qui sourient, là, donc sur la biologie médicale, l'hôpital. Une radiologie qui est un petit peu derrière, on y reviendra. Et puis des médecins de ville, je vais commencer par ceux-là, où on a un document clé qui est la prescription, où on voit qu'il y a une dynamique la plus forte. Donc, si on regarde à la fois l'accélération et même la dérivée première, là, on est sur une courbe qui s'accélère fortement sur les médecins de ville. Mais alors, depuis vraiment très peu de temps, ça fait maintenant un gros trois mois que ça s'accélère. Donc, évidemment, on a l'effet retard, là, puisqu'on a quand même un effet d'expérience. Donc, on a vraiment, et là, je dis, c'est un on collectif. Et je mets beaucoup aussi les éditeurs de logiciels dans la boucle qui font un effort très important, là, pour rendre plus simple les usages de ces logiciels et arriver à faire que ces envois soient plus systématiques. Alors, en biologie médicale, on est plutôt en ligne sur les objectifs avec un compte-rendu de bio qui est au cœur de ces échanges. On voit que maintenant, on a besoin de rentrer un peu plus dans le détail parce qu'il y a plusieurs formats de documents. Je ne vais pas rentrer dans toutes les subtilités entre le N1, le N3, la version patient, la version pro. Mais on voit qu'on a besoin maintenant de rentrer dans ces éléments pour comprendre bien ce qui est envoyé et ce qui est pertinent pour le professionnel d'envoyer éventuellement plutôt par messagerie sécurisée de santé puisqu'il doit se retrouver évidemment dans le profil de mon espace santé du patient. Donc, c'est des travaux qui sont plutôt devant nous. En radiologie, on est plutôt en retrait. Alors, on espère que ça va encore accélérer. On n'est pas à la prise d'une bonne surprise dans les semaines même qui arrivent. Mais on voit qu'il y a une variabilité importante. Quand on dit variabilité, c'est qu'il peut y avoir vraiment des différences énormes d'un cabinet de radio à l'autre, voire d'un hôpital à l'autre. On n'a pas encore vraiment instruit. Ça peut venir des éditeurs ou pas. Mais donc, on a besoin de comprendre pourquoi il y en a où ça se passe vraiment parfaitement. Quand je dis parfaitement, c'est qu'on n'a largement plus d'un document sur deux qui est envoyé vis-à-vis du nombre d'examens réalisés. Et puis, parfois, quasiment aucun. Donc, voilà. Là, c'est des travaux qui sont devant nous. Et puis, sur l'hôpital, un chiffre qui est même au-dessus de la cible. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Mais alors après, quand on creuse, on voit qu'on a une variété de documents qui sont envoyés et notre document clé qui est le document de sortie, là, on voit qu'il n'est pas toujours envoyé avec très fréquemment des documents de sortie dont le taux d'envoi par séjour est très inférieur à 1. Donc là, c'est pareil. On a besoin de creuser parce que ça, c'est une obligation qui ne date pas d'ailleurs du séjour de la santé. C'est une obligation HHS depuis un certain temps. Et on voit que ce document clé-là n'est pas toujours systématiquement envoyé. Et puis, on sent bien que comme c'est souvent des pathologies lourdes à l'hôpital, c'est vraiment un document clé vraiment pour la suite de la prise en charge. Donc, le message, là, vous l'avez vu, on est à un point de bascule. Ça me permet aussi de faire un peu la transition avec l'air. Mais on va devoir s'intéresser un petit peu plus maintenant dans le détail et aux documents et aux enjeux d'usage. Ça me permet de faire le lien avec toi. Oui, merci Olivier. Donc, effectivement, ce qui est très important, c'est que côté professionnel de santé, on s'embarque clairement dans la dynamique d'alimentation. Mais il faut aussi que côté usager, on s'empare de mon espace santé. Donc, quelques chiffres pour vous les repartager. Donc, celui de gauche, je pense que vous le connaissez et c'est important de bien l'avoir en tête. C'est plus de quasiment 90% des Français, plus de 90% des Français aujourd'hui ont un profil mon espace santé. Ça représente 63 millions et du coup, ils peuvent recevoir un document ou un message. Donc, c'est aussi un point de départ qui est important par rapport, on va dire, au fonctionnement historique du DMP. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que les gens commencent à s'approprier, à utiliser mon espace santé de manière active. Du coup, cette démarche d'activation, aujourd'hui, on a près de 14% des usagers qui l'ont fait. On fait ce dispositif d'activation une première fois, ça représente 9,2 millions de personnes. On est sur une trajectoire qui continue, qui progresse avec environ 200 000 usagers chaque mois qui font cette démarche d'activation. Et ça, c'est vraiment une tendance qui est constante sur les six derniers mois et on a vraiment un enjeu d'accélérer, de faire en sorte que demain, on soit à 100%. On est encore très humble sur le point de situation où on en est. Et après, concrètement, ceux qui commencent à utiliser mon espace santé, qu'est-ce qu'ils font ? On a à peu près un quart des usagers qui ont activé, qui remplissent leur profit médical, ça peut être assez variable, ça peut être, ils saisissent intégralement leur profit médical, leurs antécédents, leurs allergies, ou ça peut être une première mesure. En tout cas, ils commencent à s'approprier, finalement, leur carnet de santé personnel. Ça représente environ, sur les dernières semaines, quand on regarde, c'est intéressant, on a à peu près un trafic avec entre 150 000 et 200 000 visiteurs uniques qui se connectent pour consulter un document, ça peut être regarder leur profit médical, éventuellement aller regarder une information à la une. Et on a près de 215 000 personnes, usagers, qui ont envoyé un message à un établissement de santé ou à un professionnel. Sachant que la contrainte, il faut l'avoir en tête, c'est qu'il faut que le professionnel où l'établissement ait ouvert le canal de messagerie avec des usages nouveaux sur les officines. Là, récemment, on peut envoyer proactivement à une officine équipée d'une boîte de messages organisées. Mais c'est intéressant de voir qu'on a aussi des premiers usages autour de la messagerie, même si on sait qu'on a encore une marge de progression très importante. On voit, on a un enjeu d'appropriation, on y reviendra rapidement, qui est encore très important. Et d'ailleurs, il y a une grande campagne de communication, vous l'avez peut-être vu dans les médias récemment, qui a redémarré, mais qui passe aussi par l'engagement des professionnels de santé. Alors, pour que les patients puissent trouver les documents dans leur nom de santé, il faut évidemment que, comme on l'a déjà dit, que les professionnels alimentent tous les documents. Et dans la situation particulière de la médecine de ville, on a assez rapidement objectivé des difficultés sur le terrain et des médecins nous ont fait remonter assez largement des mises à jour Ségur qui ne correspondaient pas à ce qu'ils pouvaient en espérer et des difficultés d'utilisation. On a identifié deux grands pôles sur ces sujets avec ce qu'on a appelé l'opération Sentinelle, qui a été une mission visant à aller identifier les difficultés sur le terrain. Donc, les deux grands pôles qui ont été identifiés, c'est d'un côté des difficultés d'utilisation, des versions Ségur des logiciels de cabinet, avec ce qu'on a pu voir, des bugs, des instabilités, des régressions, des baisses de performance, parfois des difficultés d'ergonomie, avec ce qu'Olivier évoquait avec le trop-clic, et puis parfois des enjeux d'accompagnement où les médecins n'étaient pas toujours parfaitement au fait de ce qu'ils étaient censés faire. Sur cet aspect, on a d'abord eu un diagnostic approfondi, on a été voir l'ensemble des solutions, on a fait des propositions concrètes aux éditeurs pour essayer de résoudre les difficultés, notamment à travers la simplification de l'utilisation des logiciels et ce qui a amené au déploiement rapide de versions améliorées de ces logiciels et de ces mises à jour Ségur. Alors, désormais, ces versions améliorées sont en cours de déploiement. On voit que les éditeurs ont fait un effort très important, jusqu'à 12 mises à jour pour certains éditeurs, avec parfois des conséquences presque du jour au lendemain sur l'utilisation par les professionnels. On a vu des multiplications d'utilisations de l'ordre de plusieurs centaines presque du jour au lendemain, avec du coup une utilisation qui va croissante de jour en jour. On l'avait au mois d'août et malgré la baisse d'activité attendue du mois d'août, plus de 38 000 médecins qui ont alimenté mon espace santé uniquement sur ce mois. Le corollet de cette amélioration des logiciels, c'est de pouvoir dire aux professionnels d'obtenir la satisfaction des professionnels avec leur logiciel. et donc on a pris le parti d'avoir une première évaluation de la satisfaction qui a été réalisée au mois de juin avec des retours extrêmement riches. 2 600 répondants, plus de la moitié de commentaires dans ces retours qu'on a systématiquement diffusés auprès des éditeurs sur les retours qui les concernaient. Et on a un objectif de poursuivre les travaux d'amélioration et on a encore des travaux en cours pour poursuivre la simplification de l'usage. L'autre aspect, c'était un aspect assez fondamental, doctrinal, qui concernait l'identité nationale de santé avec pour les médecins parfois des méconnaissances ou une opposition à la démarche, notamment de vérification du document d'identité. On considérait que c'était compliqué, chronophage, que c'était une mission plutôt administrative et pour autant elle n'était pas toujours facile à déléguer au secrétariat. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait dans l'optimisation de l'ergonomie des logiciels. Désormais, on rentre la carte vitale du patient et du coup, on a ce qu'on appelle l'INS récupéré et avec dans bon nombre de cas la possibilité de qualifier en un seul clic. Et ce qu'on a également appelé la procédure d'exception où quand le patient a déjà bien connu du professionnel, on peut déroger à la vérification du document d'identité en vérifiant l'identité récupérée en la confrontant au patient. Eh bien tiens, c'est bien vous cette identité, c'est ça votre deuxième prénom. Et donc tout ça a vraiment vocation à faciliter l'usage et on voit que cette identité nationale de santé qui était un élément de crispation assez fort pour les médecins il y a encore quelques semaines, on ne dit pas que tout est résolu mais actuellement est vraiment rentré dans les usages et tend à être intégré dans l'activité de tout un chacun. Pour autant, on sait que tout n'est pas encore abouti, on n'a absolument aucun doute à ce sujet et donc c'est des efforts qui vont se poursuivre. Donc on a commencé à évoquer cette campagne de communication. Donc là, depuis le mois de mai, il y a un accompagnement qui est réalisé par les délégués du numérique en santé et de l'assurance maladie sur le terrain, 450 délégués qui vont voir les professionnels qui leur expliquent ces fonctionnalités de Ségur, comment s'en servir. Il y a la campagne nationale qui est en cours à la fois à destination du grand public mais également des professionnels. Alors, on sait qu'on a un gros sujet sur la MSS. Ça a été des remontées très fortes parce qu'au-delà de l'accès aux nouvelles fonctionnalités, c'était parfois un usage qui était bien ancré dans la pratique et des professionnels nombreux ont pu voir des régressions sur le fonctionnement de leur usage. Les diagnostics sur ce plan-là sont encore en cours. C'est de la technique d'ACO Hall. On a déjà la résolution de certains points mais on sait qu'on n'a pas du tout fini le chantier. Puis après, il y a des besoins qui ont été identifiés. Par exemple, pouvoir doter un cabinet de groupe d'une boîte MSS commune, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore faisable mais sur lequel on est en train de travailler. La délégation, quand on part en congé, pouvoir donner accès à un confrère pour qu'il puisse vérifier les messages reçus sur sa MSS c'est également des choses qui sont en cours autour de l'annuaire. On sait qu'on a des chantiers et également sur tous ces sujets de délégation, d'accès, de mutualisation des accès, donc les moyens d'identification. L'un d'entre vous, il y a l'instant de m'envoyer un mail sur le sujet, on sait qu'on a des enjeux très forts et des attentes des professionnels très terrain, très concrètes pour que ça puisse répondre à vos besoins. Je vous ai mis le petit lien pour signaler les difficultés avec votre logiciel Ségur que beaucoup d'entre vous connaissent déjà en utilisant. N'hésitez pas à l'utiliser, j'ai vu pas mal de professionnels de santé qui sont connectés, ça vous amène sur le site de l'ANS qui permet de signaler encore les problèmes rencontrés. Du coup, on est un peu à un moment charnière, on aime bien mettre en gros quelques éléments d'ambiance sur cette fin d'introduction. Déjà, je vais commencer par un petit peu regarder le chemin parcouru pour faire la transition ensuite avec garder le cap. Mine de rien, on est, je dirais, sortis de l'ornière sur un bon nombre de problématiques sur cette numérisation qu'on pourrait dire du parcours de soins sur ces usages et on le voit, on passe d'un monde avec peu d'usages à un monde qui devient réellement numérique pour les professionnels de santé, mais du coup, la conséquence presque directe, c'est que ça ne marche pas nickel du premier coup et certains diraient que c'est le moins qu'on puisse dire et au moins, je pense qu'il faut quand même regarder le chemin qui a été parcouru parce qu'il y a quand même quelque chose de très positif là, c'est qu'on a réussi collectivement, avec l'engagement de tous, en un an et demi à faire des, parcourir un chemin qu'on n'avait probablement pas réussi à réaliser en 10, 20 ans, certains diront. Donc, il y a le besoin, je pense, de garder ce cap. On l'a vu, la dynamique est bonne, la dynamique est même forte, mais c'est sûr qu'il ne faut pas la couper maintenant parce que le soufflet entre guillemets pourrait retomber. Donc, il ne faut pas s'arrêter au milieu du chemin, garder la cohérence dans les actions, garder la cohérence de méthode, de stratégie, garder la cohérence jusque dans les opérations, la manière dont on réalise les choses. Dans cette méthode, j'entends aussi, je dirais, cette concertation qu'on a voulu au cœur du dispositif. Certains s'en plaignent, même le trop de réunions, le fait qu'on échange de très, très haute fréquence. Mais je pense aussi, c'est la clé, vous le verrez, de la poursuite de ce programme, c'est d'arriver à continuer à se parler. Après, on est évidemment, aujourd'hui, dans une forme de transition. On finit la vague 1, très focalisée sur cette alimentation en caricaturant, encore une fois, un peu bête et méchante. On doit passer maintenant dans une vague 2, beaucoup plus orientée sur les usages, beaucoup plus orientée sur l'analyse de ces documents envoyés. Et on doit clairement shifter vers une alimentation quantitative, vers une analyse beaucoup plus qualitative de ces résultats d'alimentation, notamment regarder ces documents clés dont je parlais, les documents de sortie, le compte-rendu de biologie, la version du patient, etc. On doit sortir un peu de la logique des chiffres pour rentrer un petit peu plus dans l'analyse qualitative dans les trimestres qui arrivent. Alors, nous, notre ressenti, c'est que on voit concrètement parlant aujourd'hui les conséquences de ce qu'on fait avec des bénéfices visibles côté professionnel, côté patient. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Ce programme, il vient aussi révéler des difficultés inhérentes au programme, mais aussi présentes bien avant, en fait. Je pense notamment dans la relation que chacun des professionnels a avec son logiciel et puis parfois son éditeur. Et puis, ça fait émerger, ce Ségur, des tas de problèmes qui souvent étaient là avant. Et puis, nous, on est souvent, très souvent même, sollicités avec, écoutez, aidez-nous. On sent que vous avez probablement trouvé une méthode là qui est une bonne méthode pour faire avancer les choses. Et aidez-nous à résoudre non seulement les problèmes Ségur, mais un peu tous les problèmes qui existaient. Donc, voilà, nous, on a entendu ce message, en tout cas, que beaucoup de professionnels, je pense notamment les médecins, nous ont passé. Voilà, on va travailler dessus puisque c'est une demande que vous nous faites, qui est parfois dans le Ségur, parfois un peu à côté, on l'a bien compris. mais donc, voilà, ça fait partie un peu des éléments nouveaux, je dirais même presque de la feuille de route du numérique en santé, c'est qu'il va falloir qu'on trouve un moyen vertueux de continuer à améliorer la qualité de ces logiciels. Donc, c'est un peu le dernier point, je l'avais mis déjà la dernière fois, mais continuer à utiliser ce parler vrai. Alors, la dernière fois, c'était plutôt pour nous, mais on voit que, en fait, c'est valable pour tout le monde, donc vous n'hésitez pas à parler vrai aussi auprès de nous, donc on continue dans les deux sens. Et puis, un point un petit peu plus important là, notamment, puisqu'on est dans cette phase de transition avec la vague 2, on a besoin, vous l'avez fait beaucoup, je pense notamment aux éditeurs, mais pas que, à échanger sur la base d'éléments précis et détaillés. Maintenant, on va devoir fermer les entonnoirs, fermer l'entonnoir de la vague 1, fermer l'entonnoir de la vague 2. On ne peut plus réouvrir des sujets avec les mains et maintenant, il faut se concentrer sur des rédactions précises, des faits précis, des chiffres précis et c'est ça qui va nous permettre vraiment de clore les sujets dans le mois et demi qui est fait. Je repasse la parole à Benjamin pour la suite de l'ordre du jour. Merci. Maintenant, une fois qu'on a posé un peu le décor macro, je vous propose qu'on fasse un petit peu comme d'habitude le tour de l'avancée des différents dispositifs en commençant par le financement des mises à jour logicielles qui est un peu le cœur du réacteur comme l'a évoqué Olivier tout à l'heure. Peut-être sur la page suivante pour commencer pour vous rappeler le panorama des dispositifs SONS qui sont aujourd'hui en vigueur, donc cette vague 1, à la fois pour se rappeler qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs et ça c'est aussi un des marqueurs du Ségur parce qu'il y a beaucoup de types de logiciels différents sur lesquels il fallait être précis donc vous retrouvez en haut la vague 1 sanitaire avec les différents couloirs et les différents types de logiciels concernés au sein des couloirs et à chaque fois on a nos différentes étapes le référencement qui est maintenant loin derrière nous la prise de commande par les ESPS je rappelle tout ça c'est un dispositif d'achat pour compte donc il y a bien une commande de la mise à jour par l'établissement de professionnels de santé et puis Jean-Christophe en dit un mot tout à l'heure on s'approche vraiment à grands pas de la toute fin de la phase d'installation avec la date du 20 septembre dont Jean-Christophe tu diras un mot tout à l'heure même si les formalités administratives sur cette vague 1 sanitaire pourront s'étaler jusqu'au mois de décembre on a aussi le SNS sur les opérateurs MS santé donc là un dispositif précis pour justement venir aider à l'interopérabilité de tous ces opérateurs de messagers sécurisés de santé là aussi on a passé cet été la deuxième phase du SONS pareil Jean-Christophe en dira un mot tout à l'heure et puis sur la partie médico-sociale avec les trois secteurs qui ont été aujourd'hui embarqués on a depuis le dernier COSUI fermé en tout cas les dates on a passé les dates de fin de dépôt des dossiers de référencement par les industriels sur les secteurs des personnes en difficulté spécifique et de la protection de l'enfance sachant que la phase de commande et d'installation s'étendront elles jusqu'à courant 2024 dans le médico-social je vous propose du coup maintenant de voir avec Jean-Christophe Turbat de l'agence numérique en santé de venir zoomer sur cette fin du déploiement de la vague sanitaire qui approche à grand pas merci Benjamin oui effectivement une première slide pour le rappel des échéances réglementaires dans une semaine le premier jalon celui du 20 septembre qui concerne les couloirs hôpitats biologie médecine de vie magerie officine pour le low-income on est sur le 31-10 je rappelle à cette date la prestation ségure définie réglementairement devra être réalisée dans son entièreté et cela se concrétise factuellement par soit le dépôt d'une vérification d'aptitude c'est-à-dire le dépôt d'une demande de financement de solde ou le dépôt de l'attestation de fin de prestation alors dans ce dernier cas le dépôt de l'attestation une fois déposé l'éditeur comme l'a rappelé Benjamin à l'instant aura jusqu'au 14 décembre pour régulariser son dossier administratif donc des échéances importantes encore une fois dans moins d'une semaine l'échéance du 20 septembre au-delà de laquelle on pourra retravailler poursuivre notre travail et notre mobilisation sur la partie VA jusqu'au 14 décembre pour l'ensemble des couloirs et des informations importantes également que nous souhaitions vous rappeler la première d'entre elles qui consiste à vous préciser notamment à l'endroit des éditeurs que en cas de non-livraison des prestations le 20 septembre on se retrouve avec une interdiction réglementaire pour l'éditeur de refacturer son client final je vous renvoie aux arrêtés et à ces annexes l'appel à financement et évidemment puisqu'il s'agit de dispositifs réglementaires le nom respect de ces échéances déclenchera les procédures de mise en recouvrement des montants perçus par les industriels donc évidemment on est sur des jalons hyper importants nous sommes en proximité avec l'ensemble des éditeurs pour évidemment vous accompagner lorsque les difficultés apparaissent sur l'ensemble des sujets de dépôt particulièrement vous avez nos coordonnées et téléphoniques et mail n'hésitez pas évidemment à nous contacter certains d'entre vous le font déjà donc continuons à le faire si on poursuit merci alors où nous en sommes aujourd'hui donc aujourd'hui on en est là cette diapositive et ce graphique vous présente à date alors à date du 9-11 dernier vendredi dernier donc une situation sur le taux de commande qui ont fait l'objet d'une demande de solde ça c'est les barres en bleu et les demandes d'attestation de fin de prestation de sévure en vert alors globalement si on prend la situation de manière globale les chiffres sont extrêmement encourageants puisque comme vous le voyez en haut à droite de cette slide on atteint près de 90% des commandes qui ont aujourd'hui qui bénéficient d'une demande de solde de financement de solde et ou d'une attestation donc on est vraiment sur des chiffres très encourageants et à l'heure où je vous parle puisque nous suivons les indicateurs au jour le jour la dynamique se poursuit avec des attestations et des dépôts de vérification d'aptitude qui se poursuivent donc évidemment il y a des cas il y a des cas singuliers vous le remarquez sur cette diapositive avec des barres en rouge qui sont un peu plus hautes que pour certains pour certains sons on le voit pour la biologie et pour la radiologie alors évidemment il faut le ramener avec le nombre de commandes que vous voyez tout à fait en haut du graphique avec par exemple pour la biologie 340 et cela concerne cela se concentre sur deux éditeurs et un éditeur pour la partie radiologie donc pour la biologie environ 260 commandes qu'il faut encore sécuriser on est évidemment en lien de proximité fort avec les éditeurs en question pour les aider à atteindre le seuil et en tout cas le nombre de commandes satisfaisants pour leur sens et pour leur couloir avec des signes très encourageants donc on reste évidemment positif et avec globalement une situation qui est quand même encore une fois très encourageante donc merci pour cette belle mobilisation des industriels sur ce signe on maintient l'effort pour arriver au 20 septembre avec des chiffres encore meilleurs et on reviendra vers vous évidemment pour un bilan définitif au-delà du 20 septembre peut-être Jean-Christophe juste pour appuyer ce que tu viens de dire notamment là je pense à la barre sur la biologie sur laquelle il y a beaucoup de rouge en fait la situation pour que tout le monde l'ait en tête elle est très concentrée il y a quelques éditeurs qui ont un peu de retard dans la formalité administrative mais évidemment on est en lien avec eux et en gros il y a beaucoup de déploiements qui sont réalisés mais qui ne sont aujourd'hui pas enregistrés côté de l'agence de services et de paiement et encore une fois c'est quelques éditeurs parfois significatifs qui ont engagé les démarches administratives plus ou moins cette semaine et donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas encore dans le graphique Benjamin Olivier une personne a levé la main donc je ne sais pas si oui j'en ai l'édal à la dade juste je voulais savoir sur votre graphique donc ce qui vient d'être dit répond pour partir à la question que je me posais pour les labos de santé et mais bio l'O1 qu'est-ce que c'est comme classe juste peut-être comme tu veux Jean-Christophe je réponds le champ de l'Oink donc c'est une prestation un petit peu différente là c'est pas une mise à jour logicielle c'est une prestation de transcodage du laboratoire d'examen en format l'Oink et on l'a grisé parce que pour le coup l'échéance l'équivalent de la fin de réalisation de la prestation SIGUR qui est au 20 septembre est un petit peu décalée parce que ces industriels-là ont jusqu'au 31 octobre donc du coup l'actualité est un peu moins brûlante donc c'est pour ça qu'on l'a grisé juste peut-être pour essayer de garder le timing pour toutes les questions ça sera beaucoup plus simple mettez-les par écrit on fera la session de questions-réponses à la fin comme d'habitude d'accord excusez-moi je vous en prie je te laisse poursuivre Jean-Christophe merci un autre sujet important que nous souhaitions vous partager c'est le sujet des contrôles à postériori qui viendront contrôler les envois vers mon espace santé et l'utilisation de l'AMS santé pour la transmission des comptes rendus encore une fois pour rappel nous sommes sur une atteinte de seuil minimale sur cette alimentation et sur l'usage de l'AMS santé avec ces décontrôles qui pourront témoigner de la bonne réalisation de cette prestation sévure donc l'ensemble des contrôles à postériori aujourd'hui seront évidemment réalisés progressivement seront systématiques puisqu'ils sont réglementaires et pourront se faire et se feront ultérieurement à la validation du paiement de solde au moment où le dépôt a été déposé et validé par l'agence de services et des paiements et évidemment pourront s'étendre au-delà de la fermeture du guichet vague alors qui dit contrôle dit évidemment constat d'une situation et en cas de situation non conforme s'enclenchera un échange contradictoire avec les éditeurs dont on aura fait le constat qu'il y aura quelque chose à régler puisqu'un chaos nous sera remonté donc pendant cet échange contradictoire les éditeurs devront apporter les correctifs nécessaires pour justement corriger la situation que nous avons constatée ou simplement apporter les éléments justificatifs qui seront nécessaires pour expliquer la situation par exemple nous pourrions observer par une non conformité avérée d'un opérateur à la santé adossé à une solution ségure et dans ce cas-là l'échange pourra avoir lieu et nous pourrons traiter les sujets au cas par cas dans le cas contraire c'est-à-dire non correction de la situation logicielle du software ou non partage de justificatif obligatoire dans ce cas-là l'ANS prononcera la mise en recouvrement des sommes perçues au titre du système ouvert et non sélectif et enfin nous souhaitions également vous partager la situation à date du bilan SONS pour les opérateurs MS santé nous sommes sur la situation opérateur développeur et opérateur acheteur ce qu'il faut retenir finalement de cette slide c'est finalement la conclusion qui consiste à dire qu'aujourd'hui sur les 20 premiers opérateurs MS santé c'est-à-dire ceux qui en termes de volume de messages émettent le plus les 20 premiers opérateurs ces 20 premiers opérateurs sont aujourd'hui conformes et représentent plus de 80% des boîtes aux lettres MS santé du marché ce qui est très très encourageant pour la suite un chiffre qu'on a reçu évidemment de manière très positive alors les choses ne s'arrêtent pas là le guichet de demandes d'avance effectivement s'est fermé le 26 juillet la demande de solde le 28 septembre très prochainement se terminera et puis on finira tranquillement jusqu'au 28 décembre pour la fin de modification des dossiers de solde au fur et à mesure des informations qu'on aura besoin de récupérer ou de faire modifier sur les demandes de solde qui nous parviendront alors qu'est-ce qui va se passer après le 28 septembre pour les opérateurs qui ne seront pas conformes alors globalement il faut savoir que les boîtes aux lettres d'un opérateur non conforme ne seront pas utilisables par les logiciels des professionnels de santé d'ISSEGUR et on aura effectivement des problématiques d'indicateurs en particulier qui ne pourront pas être traitées alors à court terme attention rassurez-vous ces boîtes aux lettres pourront toujours être utilisées pour échanger des messages dans l'espace de confiance mais in fine vous l'avez compris il y a une trajectoire et à moyen terme ces boîtes aux lettres seront petit à petit exclues de l'espace de confiance à la santé si cet opérateur ne répond pas aux exigences réglementaires et contractuelles et donc évidemment l'ANS se tient aux côtés des opérateurs pour leur permettre de basculer sur la partie conformité au fur et à mesure des échanges voilà c'est tout ce que je souhaitais vous dire je cède la parole à Olivier je crois pour la suite merci on a raté c'était Benjamin ah Benjamin pardon merci beaucoup Jean-Christophe juste pour être complet sur ce panorama de la vague insanitaire un mot sur la bascule des API DMP et le décommissionnement de la TD00 alors en pratique ça veut dire quoi je rappelle on avait besoin que les logiciels basculent vers les nouvelles versions d'API du DMP et arrêtent d'utiliser la transaction TD00 rappelez-vous c'est la transaction qui permettait d'alimenter le DMP de façon dérogatoire avec une INS simplement récupérée et pas qualifiée donc on avait vraiment besoin de toute façon ça c'était évidemment la cible de basculer définitivement dans une alimentation du DMP nominal avec une INS qualifiée et selon les API V2 je rappelle c'est une échéance qu'on avait plusieurs fois repoussée au gré des nouvelles échéances du déploiement de la VAGA donc je rappelle ces points-là et donc ça a été effectif en fin d'année dernière à la fois pour les officines et puis pour tous les logiciels pour lesquels on constatait qu'il n'y avait pas ou plus d'activité d'alimentation du DMP on avait initialement prévu de la fixer au 28 avril dernier ce qui était l'échéance de la VAGA on a repoussé cette échéance au printemps dernier pour se donner jusqu'au 20 septembre et donc assez naturellement on avait recalé ces échéances de bascule définitive et de fermeture au 20 septembre donc là ce qu'on vous présente aujourd'hui c'est vous voyez que finalement cette bascule elle est en train de se réaliser alors c'est des chiffres à fin juillet donc évidemment il y a encore eu tout ce qui s'est passé au mois d'août et ce qui se passera dans les 20 premiers jours de septembre donc grosso modo plus de 80% de la transaction des transactions des MP se fait entre guillemets dans ce nouveau monde qu'on appelle de nos voeux et la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui ce qui reste encore à basculer se concentre finalement sur un très petit nombre à la fois d'éditeurs et de structures principalement des labos et puis quelques établissements de santé dont on sait que les travaux sont engagés donc à date on est plutôt très confiants pour que finalement cette date qui a été plusieurs fois repoussée là pour le coup cette fois-ci c'est la bonne et dès le 21 septembre on aura fait basculer la quasi-totalité de l'écosystème là-dessus il y aura peut-être un petit décrochage on va peut-être perdre un tout petit peu d'alimentation des MP mais entre guillemets un c'est pour la bonne cause et deux on est confiant sur le fait que la dynamique qu'a présenté Olivier tout à l'heure compense largement ce point-là on en a fini avec le panorama de la vague sanitaire on va vous dire maintenant un mot de la vague 2 toujours sur le secteur sanitaire puis on parlera du secteur médico-social peut-être sur la salle suivante pour revenir d'abord sur finalement les finalement tu peux tout descendre ce sera plus simple finalement de rappeler l'ambition on l'a rappelé tout à l'heure le Ségur on veut généraliser le partage filet sécurisé des données de santé à la fois entre les professionnels de santé mais aussi avec le patient on a cette approche par petits pas ou moyens pas qu'on a évoqué tout à l'heure le prérequis avec doter la quasi-totalité de la population d'un espace santé ça c'est aujourd'hui fait le combat d'avoir une masse critique d'informations disponibles ça c'est un combat qui n'est pas encore gagné mais qui est sur la bonne voie et puis l'étape d'après qui est faciliter l'utilisation par les professionnels de cette quantité d'informations ça c'est vraiment le cœur de la vague 2 d'un point de vue logiciel et donc si je rentre un peu plus dans le détail on a finalement quatre grands buts de guerre sur la vague 2 le premier c'est faire en sorte que pour le professionnel de santé ça soit le plus simple possible de consulter l'information qui est dans l'espace santé du patient maintenant qu'on voit que les DMP ou les espaces santé commencent à être remplis deuxième chose comme de plus en plus cette information elle va circuler aussi par messagerie sécurisée comment on fait en sorte que ce soit facile d'intégrer dans mon logiciel à moi professionnel de santé cette information que je reçois par messagerie un troisième objectif assez évident pour tout le monde on a besoin qu'aussi la couche logicielle prenne toute sa part dans le combat de renforcement de la cybersécurité dans le secteur de la santé la vague 1 avait plutôt fait passer des questionnaires aux éditeurs pour savoir un peu où ils en étaient là en vague 2 on va mettre des exigences et puis c'est presque au moins aussi important même si c'était peut-être pas l'objectif théorique quand on a construit le Ségur c'est aussi hyper important que la vague 2 elle vienne corriger améliorer les usages qui étaient au coeur de la vague 1 et sur lequel je pense avec les retours terrain avec Sentinelle on voit qu'il y a besoin d'améliorer un peu des choses y compris dans les logiciels que ça soit pour gérer le plus simplement possible INS pour que cette alimentation systématique elle soit vraiment entre guillemets le plus sans effort possible voilà donc ça c'est les objectifs de la vague 2 je rappelle la vague 2 elle vient aussi un peu étendre le périmètre des logiciels qui sont concernés par le Ségur donc on va maintenant faire un peu trois petits zooms le premier sur ce qui est finalement notre premier périmètre de travail sur le champ sanitaire donc avec le couloir hôpital avec les dossiers patients et les plateformes d'intermédiation les logiciels des médecins de ville évidemment les logiciels d'imagerie avec aussi en vague 2 on vient elle va concerner non pas uniquement les radiologues mais ce périmètre il est bien étendu aux médecins nucléaires à l'occasion de cette vague 2 et puis nouveauté aussi de la vague 2 un nouveau type de logiciel pour assurer la diffusion sécurisée des images médicales en vague 1 on traitait des comptes rendus là en vague 2 on embarque aussi la consultation des images on dira un mot ensuite d'un cas particulier sur le secteur de la biologie médicale et puis pour finir on parlera entre guillemets du reste alors c'est pas très positif mais en tout cas des autres secteurs du périmètre sanitaire embarqués dans cette vague 2 mais qui arriveront dans un calendrier un petit peu ultérieur à la fois sur les officines de ville ça c'était déjà le cas en vague 1 et puis là aussi un nouveau périmètre qu'on ouvre en vague 2 qui avait été largement demandé par les représentants de ce système pour les logiciels des sages-fans des chirurgiens dentistes et des paramédicaux je vous propose de rentrer dans ce premier périmètre et je vais laisser Vincent Perrault nous en dire un mot à la fois sur les usages où est-ce qu'on en est et ce qu'il nous reste à faire alors justement dans le prolongement après avoir revu donc les ambitions les objectifs on est très focalisé maintenant sur la définition assez précise la plus pertinente des usages clés qui sont attendus pour cette vague 2 par les utilisateurs des logiciels de professionnels de santé et trois familles d'usages qui ont déjà été cités le premier autour de la facilitation de la consultation de l'info disponible dans mon espace santé avec cette idée de vraiment adresser les usages qui sont les plus pertinents les plus les plus aussi resserrés les plus les prérequis avant de d'aller commencer à explorer des usages bien plus loin lointains bien plus larges savoir sans clic si un patient dispose d'un profil mon espace santé si son profil est activé si l'accès au profil est autorisé c'est quelque chose ce qui est très très important pour que d'un coup d'œil le professionnel de santé qui regarde dans son logiciel qui ouvre son dossier patient il sache exactement où en est l'état du dossier de mon espace santé connaître là aussi sans clic le contenu du profil de ce dossier est-ce qu'il y a des documents quel type de documents est-ce qu'il y a des nouveaux documents tous ces usages-là le plus rapidement possible pouvoir décrypter l'état de mon espace santé du patient si un document existe et s'il est particulièrement intéressant là aussi on est dans cette dans cette déclinaison de la lisibilité de mon espace santé de son état à travers le logiciel directement depuis le logiciel on doit savoir à la fois si un document est pertinent et s'il est là et puis accéder on va le voir à travers le projet Dreambox non seulement maintenant au compte rendu des opérations d'imagerie mais également aux images à travers la création du réseau Dreambox deuxième famille d'usages faciliter l'intégration et donc l'alimentation du DMP de mon espace santé depuis depuis les logiciels de santé notamment pour pouvoir intégrer les documents qui sont envoyés soit entre confrères soit entre le patient et le professionnel de santé et qui sont reçus via MSS santé là aussi deux usages assez importants savoir classer simplement rapidement ces documents en les associant bien évidemment au bon patient et sans aucun effort pour l'EPS et puis ce qu'on a commencé à faire avec la vague 1 et ce qui se poursuivra en vague 2 vraiment finir d'assurer l'interopérabilité entre tous les logiciels et tous les opérateurs de messagerie troisième famille d'usages clés pour la vague 2 qu'il nous faut adresser c'est poursuivre tous les efforts notamment qui ont été présentés dans le cadre de Sentinelle des usages introduits dans le cadre de la vague 1 la simplification au maximum de la calification de l'INS en particulier comment est-ce qu'on traduit la procédure d'exception pour les libéraux par exemple également poursuivre la systématisation des envois de documents dans mon espace santé y compris lorsque justement on est dans les cas d'usage où la carte CPS n'est pas dans le logiciel comment est-ce qu'on organise ça et on fait en sorte que les logiciels alimentent systématiquement si ce n'est pas de façon synchrone immédiatement un peu plus tard après la consultation éviter gérer l'affichage des mêmes documents qui parfois peuvent exister sous deux formes différentes là aussi améliorer la lisibilité pour le professionnel de santé des documents qui sont présents dans un DMP et puis comme on l'a aussi évoqué tout à l'heure dans le cadre de Sentinelle organiser et mettre en oeuvre cette délégation d'alimentation vers les secrétariats avec la généralisation de ProSanté Connect après avoir vu rappeler ces usages clés où on en est aujourd'hui dans la fabrication de cette BAC 2 et on est vraiment dans cette dernière ligne droite avant la publication des textes et puis Benjamin tu termineras sur c'est quoi les prochaines étapes pour arriver jusqu'à cette publication des textes pour rappel ça fait maintenant près d'un an qu'on est en concertation et qu'on a pu dégrossir ces ambitions et les traduire en usage on sort on a eu différentes phases d'itération la dernière en date cet été a été très très intense justement pour vraiment passer une marche supplémentaire à la fois en matière de qualité des documents réglementaires notamment les référentiels d'exigence minimale qui permettent aujourd'hui d'être à la fois très précis sur la définition de ces exigences mais également sur les scénarios de conformité associés on a aussi passé un cap assez important sur le dégrossissement des sujets techniques avec un effort très très significatif qui a été qui a été déployé pour intégrer et répondre aux remontées des industriels où on a repris tous les retours qui avaient été faits et on les a passés vraiment au tamis à ses fins pour soit modifier soit supprimer les exigences qui étaient jugées soit bloquantes soit insuffisamment décrites et on arrive aujourd'hui à une copie et à un périmètre quasi définitif qui nous semble une très très belle avancée pour cette dernière ligne droite alors comment est-ce qu'on finit cette du coup on y est presque mais on n'y est pas encore tout à fait donc on a une dernière séquence de travail donc je rappelle on conserve l'objectif d'avoir des publications réglementaires de ces dispositifs à fin novembre qu'est-ce que ça veut dire donc c'est un peu le T0 de cette vague 2 je rappelle qu'après il faudra ensuite que les industriels développent les solutions les références et donc ça c'est des choses qui vont se déployer sur le terrain plutôt fin 2024 et dans le courant de l'année 2025 vu des professionnels de santé on a une dernière séquence de travail pour concerter l'écosystème sur un certain nombre de derniers sujets techniques en cours donc on a une liste qui est maintenant assez restreinte mais sur laquelle on sait qu'on a encore besoin de travailler je pense notamment à la SSI sur laquelle on a encore sur le test d'intrusion des travaux à mener sur la gestion des versions ON3 sur lesquelles les fédérations d'éditeurs nous ont fait des retours qu'il faut qu'on instruive etc. il faudra qu'on finalise un peu les derniers paramètres les plus clés des dispositifs SONS les calendriers qu'on laisse pour développer pour prendre les commandes pour installer et là cette fois de façon très précise SONS par SONS et puis on fera aussi dans la foulée de la publication d'un vague 2 une mise à jour entre guillemets technique de l'arrêté qu'évoquait Olivier tout à l'heure sur le L111115 notamment pour venir mettre en cohérence les dates d'application de l'obligation de partage de tel et tel type de document pour dire finalement les documents qui sont concernés par la vague 2 l'entrée en vigueur de l'obligation elle sera évidemment cohérente avec la fin du déploiement de ces logiciels de vague 2 l'idée à chaque fois comme à chaque fois dans le Ségur on met l'obligation réglementaire une fois qu'on a fait passer les trains de mise en conformité des logiciels et d'incitation pour tout ça on a trois grands rendez-vous que vous voyez à l'écran fixés avec l'écosystème industriel pour venir un peu comme on l'a fait au mois de juillet venir partager en transparence ces derniers éléments il y aura évidemment un certain nombre de travaux plus précis je pense à la SSI ou au fonctionnement des API pro santé connectée sur lequel il y aura aussi des séquences de travail voilà on n'en dit pas plus sur la vague 2 il y a déjà moult lieux de discussion encore une fois tous les documents sont publics donc vous pouvez aller regarder à la fois le cadre administratif le cadre financier le détail des exigences qui seront attendus logiciel par logiciel je vais dire un mot du cas particulier du secteur de la biologie médicale alors pourquoi finalement la biologie médicale pourquoi un traitement particulier pour la biologie médicale alors il y a au moins deux raisons la première c'est que finalement la situation de la vague 1 elle est quand même plus contrastée que dans les autres couloirs je rappelle on le savait dès la prise de commande on avait une adoption de ces mises à jour par les clients biologistes qui étaient assez moindres notamment en biologie hospitalière on avait une grosse vingtaine de pourcents ou un petit quart des sites éligibles en biologie hospitalière qui avaient souscrit à la mise à jour donc on savait dès le début qu'on n'avait pas cette masse critique et puis on a une problématique supplémentaire c'est comme on l'a évoqué tout à l'heure suite à la question il y a à la fois le besoin de mettre à jour le système d'information du laboratoire le SGL mais aussi de faire en sorte que son catalogue soit transcodé au format Loing pour pouvoir produire les comptes rendus de biologie au format structuré interopérable or aujourd'hui on voit qu'on a une situation encore un peu plus contrastée parce que certains labos ont la mise à jour du SGL mais n'ont pas transcodé leur catalogue d'autres ont transcodé leur catalogue mais n'ont pas mis à jour leur logiciel donc finalement si on prend la réunion des deux on a aussi là un petit problème de masse critique qui n'est pas atteint en biologie comme on l'a sur les autres secteurs et puis on avait un deuxième point qui était finalement les travaux de la vague 2 ils étaient un petit peu moins immédiatement porteurs de valeur vu des biologistes je rappelle l'attente principale en tout cas que nous exprimiaient les biologistes médicaux c'était le fait d'avoir des prescriptions de biologie médicale structurées qui viennent des prescripteurs ça assez tôt dans la démarche ça avait été retiré du périmètre de la vague 2 notamment parce que ça faisait porter un effort qu'on jugeait trop important sur les médecins de vie des prescripteurs qui auraient dû se mettre à coder très fortement pour que ça marche et puis les cas d'usage finalement au cœur de la vague 2 sont peut-être un peu moins fréquents ou un peu moins pertinents un peu moins utiles pour les biologistes qui vont peut-être avoir un peu moins besoin que leurs collègues de consulter le DMP de façon très systématique et qui sont plutôt des envoyeurs de documents MSS plutôt que des gros des concentrateurs des récepteurs de messages comme peut l'être un médecin généraliste donc pour toutes ces raisons on va construire un dispositif plutôt spécifique pour la biologie médicale donc on s'autorise une forme de on voit que la situation est différente donc on se dit que la méthode vague 2 elle ne peut pas marcher aussi bien en biologie médicale que ce qu'on espère sur les autres couloirs donc alors on a un nom de code qui est la vague 1 bis pour l'instant ça ne veut pas dire grand chose c'est-à-dire on a besoin on ne va pas atteindre l'objectif tout de suite de massifier ces usages clés de la vague 1 et pour le coup on l'a vu la biologie médicale c'est un des premiers les moteurs d'alimentation du DMP on sait que c'est hyper important que les comptes rendus de logis soient diffusés de façon numérique et sécurisés sachant qu'on viendra peut-être agrémenter ces vaguins c'est pour ça que ce sera une 1 bis de quelques fonctionnalités de la vague 2 je pense notamment mieux gérer les documents les versions PDF et les versions structurées d'un même document la biologie c'est le secteur qui envoie le plus de documents structurés en compte rendu donc on aura probablement besoin de faire des rajouts un peu chirurgicaux entre guillemets sur ce périmètre et donc c'est une démarche de conservation spécifique qu'on va ouvrir au sein de la task force à la fois avec le représentant des professionnels et des industriels parce qu'une fois qu'on a posé ces principes il va falloir un peu comme sur les autres couloirs regarder qu'est-ce que ça veut dire en termes d'exigence de délai de conditions financières de conditions d'éligibilité etc. Pour être complet sur le périmètre de la vague 2 et peut-être assez rapidement je crois qu'on est en retard Xavier et puis Sandra j'imagine pour nous dire un mot des officines d'abord et puis de ce nouveau périmètre sur lequel les travaux avancent bien côté sages-femmes chirurgiens dentistes et par médicaux Oui bonjour à tous et toutes alors côté officines je vais enchaîner les deux si on va gagner du temps de façon assez rapide effectivement les choses vont plutôt bien on a un très bon taux de déploiement on met en place un dispositif quand même de veille en fait l'idée c'est quand même de passer évidemment de l'équipement à l'usage et donc d'accompagner l'ensemble des professionnels dans leur transformation métier et donc on poursuit ces éléments donc on a mis en place en fait des notions de questionnaire et de vérification en fait de la façon dont les choses se déploient en réalité sur le terrain pour accompagner et gérer un petit peu tous ces dispositifs côté en jeu sur les choses qui se passent entre guillemets un tout petit peu à côté ou en complément des équipements Ségur en fait vous n'êtes pas sans savoir que maintenant on peut envoyer son ordonnance depuis mon espace santé et notamment depuis l'application mon espace santé aux ordonnances aux officines équipées de messagerie d'organisation donc on accompagne l'équipement des officines sur le sujet et puis dans le but de préparer la vague 2 les préparateurs en officine ont été invités à s'enregistrer dans le RPPS et on est déjà à plus de 4000 en moins de 2 mois plus de 4000 préparateurs enregistrés au RPPS pour l'instant on a à peu près 10% qui ont effectivement activé une ICPS alors qui à très court terme n'ouvre pas de clé encore dans les différents dispositifs auxquels ils ont droit mais les travaux continuent là-dessus et donc ce chantier d'enregistrement est déjà bien entamé et plutôt encourageant voilà et puis on a aussi des rencontres qui sont prochainement prévues avec les représentants professionnels et les groupements d'officines sur l'appréhension et l'accompagnement des professionnels sur le terrain sur le changement des pratiques et puis concernant la vague 2 donc comme l'a dit Benjamin on est légèrement en décalage mais ça c'est entre guillemets historique depuis le début du projet ce qui nous permet quand même aussi de bénéficier on va dire de l'expérience des couloirs historiques et donc on a un cycle d'échange qui a déjà été entamé depuis le début de l'année qui va se poursuivre tout au long de l'automne jusqu'à la fin de l'année et avec une ambition de publication des documents réglementaires à peu près 3 mois à peu près à grosse maille après les couloirs historiques concernant les nouveaux couloirs s'acham chirurgien dentiste et l'ensemble des paramédicaux donc 5 professions paramédicales on a depuis le mois de janvier initié un certain nombre d'ateliers en 28 réunions ont été réalisés depuis le début de la même façon donc on va rentrer là dans une phase de concertation et une publication envisagée également aux alentours du premier trimestre 2024 l'idée étant qu'on ait des discussions un petit peu plus approfondies avec des enjeux qui vont être un tout petit peu différents en termes d'ampleur de volume à la fois de logiciels à référencer puisqu'on estime à peu près à 150 solutions tout couloir confondu enfin tout nouveau couloir confondu et plus de 200 000 professionnels à enregistrer donc on a des enjeux à la fois de masse en termes de bons de commande enfin de déploiement et tout ça et puis aussi en termes de délai pour les éditeurs pour prendre en compte ces volumes qui vont être un tout petit peu plus importants voilà très rapidement je repasse la parole c'est Benjamin je crois qu'il reprend merci Xavier alors on va pour finir là maintenant sur le périmètre des mises à jour en logiciel j'imagine que c'est Odile qui va nous dire un mot des systèmes ouvertes et non sélectifs du secteur médico-social oui bonjour à tous vous voyez sur la densité de cette diapositive que le secteur médico-social est toujours aussi riche on a une pluralité de dispositifs un premier dispositif qu'on a appelé MS1 qui concerne les personnes âgées les personnes en situation de handicap les établissements qui hébergent des personnes âgées des personnes en situation de handicap et les services à domicile pour lesquels on avait au départ 64 solutions candidates on a maintenant 45 solutions qui sont finalement en cours d'instruction ou référencées donc 26 solutions déjà référencées ce qui représente les 45 c'est à dire 19 plus 26 29 500 SMS qui potentiellement pourraient signer un bon de commande de Sons et aujourd'hui dans notre déploiement on est à peu près à 20% de cet objectif puisqu'on a atteint un peu plus de 5000 établissements qui ont signé un bon de commande de Sons donc vous voyez une dynamique qui est très active à la fois du côté des éditeurs qui sont nombreux avec des solutions sur ce premier ensemble PAPH domicile et puis une dynamique des bons de commande qui progresse plutôt bien même si on est quand même encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé l'objectif étant autour de 25 000 établissements qui seraient déployés dans le cadre de cette première opération Sons et puis les installations qui démarrent tout juste puisque là on a encore un chiffre très très faible d'installations je rappelle que le calendrier pour les installations il est indiqué en bas à gauche les éditeurs vont jusqu'au 3 avril 2024 pour déployer les solutions concernant MS si on peut rester encore une seconde pardon Olivier sur merci on a aussi la protection de l'enfance et les personnes en difficulté spécifique et donc là on a deux solutions qui sont référencées en protection de l'enfance et pas encore de bonne commande déployée et une solution pour les personnes en difficulté spécifique et là aussi pas non plus de déploiement démarré on a commencé là tu peux passer sur la diapo suivante merci Olivier on a commencé malgré tout à travailler comme le sanitaire sur la vague 2 du médico-social pour le médico-social donc vous voyez ici un calendrier prévisionnel on a déjà travaillé depuis le début de l'année tout le printemps avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème sur la définition et l'identification des exigences les plus pertinentes pour cette vague 2 je ne reviens pas sur le contenu puisqu'il est relativement proche de ce qui vous a été présenté jusqu'à présent pour le sanitaire même si on a bien évidemment des spécificités pour le médico-social et en particulier on a des spécificités avec des exigences métiers donc on va organiser d'ici la fin de l'année et le début de l'année 2024 des itérations pour rentrer dans la phase de finalisation à la fois des exigences des scénarios de conformité et des preuves on fera un rétexte de la vague 1 qu'on va démarrer dès le mois d'octobre mais qui ira jusqu'à après la fin du déploiement des installations vague 1 à la fois pour faire un rétexte du processus de référencement mais aussi du processus de déploiement et surtout de l'économie générale de façon à pouvoir définir au mieux les paramètres de cette vague 2 qui seront donc le périmètre en termes de contenu le calendrier et le barème et donc tous ces éléments-là seront discutés négociés avec l'ensemble des parties prenantes au deuxième trimestre 2024 et donc on envisage une publication des documents juste avant l'été 2024 donc voilà pour le point d'actualité et d'étape sur les éléments du médico-social Merci beaucoup Odile alors on va passer maintenant à la deuxième patte du programme les dispositifs qui viennent une fois qu'on a parlé des logiciels venir accompagner la transformation des usages donc à la fois à l'hôpital en ville et puis dans le médico-social en demandant peut-être aux intervenants d'être vraiment droit au but on mettra à disposition les slides pour notamment qu'on ait le temps de traiter les questions-réponses à la fin et donc on commence peut-être avec l'hôpital et je crois que c'est Clara qui nous présente ça Bonjour à tous effectivement du fait d'agenda c'est moi aujourd'hui qui est présente mais on est conjointement avec l'ADGOS fortement impliquée ainsi que l'ensemble des ARS et surtout des établissements qui se sont fortement mobilisés pour le programme SunES on a donc avant l'été fini la dernière période de candidature avec un record de candidature qui nous amène à avoir à peu près 2200 établissements qui ont été acceptés pour intégrer le programme ce qui représente vraiment une majorité de l'activité combinée du territoire presque 95% c'est vraiment hyper significatif de la reconnaissance de cet enjeu fort poursuivi par ce programme SunES donc forte mobilisation des établissements pour atteindre les prérequis parce que ça veut dire que tous ces établissements ont atteint ces prérequis mais aussi se mettent en ordre de marche pour atteindre les cibles et finalement assez peu de candidats ont été refusés et donc mais on va les accompagner aussi eux pour qu'ils y arrivent au bout du compte et donc de nombreux établissements ont réussi à atteindre la cible aujourd'hui on peut le noter c'est notre objectif qu'un document de sortie sur deux on parlait des lettres de liaison de sortie sont alimentés au DMP pour le bénéfice du patient et de sa prise en charge et de la continuité entre la ville et l'hôpital et donc avec près de 900 établissements qui ont atteint cette cible je pense qu'on peut vraiment se dire qu'on a avancé collectivement fortement sur ces dimensions mais il reste encore du chemin à faire tous on est donc dans la dernière période d'atteinte des cibles jusqu'à fin 2023 il en reste encore beaucoup à la fois des objectifs sur ce document de sortie mais aussi sur la biologie l'imagerie et la messagerie sécurisée de santé professionnelle et citoyenne et donc vraiment l'ensemble des établissements on le sent se sont mis en ordre de marche pour arriver à la fin de l'année à atteindre ces cibles avec l'aide des ARS et de l'ensemble des acteurs régionaux et nous et aussi évidemment pour ensuite préparer la suite le futur programme numérique hospitalier qui sera lancé en 2024 Merci Clara je propose qu'on passe à la ville avec normalement Céline Fongel côté assurance maladie Oui bonjour à tous Donc On tente un c'est mal en tentant un c'est très bon C'est bon C'est mieux Donc pour la ville vous savez comme pour le programme SOMES on a mis des indicateurs d'usage pour valoriser les usages mais aussi l'équipement Ségur donc côté médecine de ville donc à partir de 2023 donc fin 2023 on verra donc l'équipement des médecins et on va revenir aux chiffres qu'on projette d'un logiciel référencé Ségur et d'avoir un lab certifié HAS donc observation à la fin de l'année donc c'est un indicateur socle cette année donc qui conditionne le versement de l'ensemble du volet du forfait structure et sur le volet 2 donc optionnel donc vous savez un indicateur qui avait été neutralisé pour l'année 2022 qui est sur l'usage du DMP donc avec un pourcentage d'alimentation donc 20% des consultations qui donnent lieu à l'alimentation d'un DMP pour 2023 et l'usage de la messagerie de mon espace santé avec pour obtenir la valorisation 5% des consultations qui donnent lieu à un envoi de messages à un patient via mon espace santé et puis également une rémunération donc qui est indépendante du forfait structure pour valoriser l'alimentation du volet de synthèse médicale dans les DMP spécifiquement pour la patientèle en affection de longue durée donc avec des cibles et une rémunération différenciée selon la couverture de la patientèle ALD vous voyez 50 et 90% plus un bonus s'il y a une structuration des documents donc sur l'indicateur SOC qu'on évoquait sur l'équipement on a fait une projection avec à la fois les bombes commandes qu'on a évoquées tout à l'heure sur l'équipement avec un logiciel référencé Ségur et puis vous le savez il y a 9 LGC aujourd'hui à date qui ont bénéficié d'un référencement hors dispositif sens donc qui va couvrir à peu près sans doute à peu près 9000 médecins donc s'ils acquièrent ces solutions et on a encore des éditeurs en cours de processus de référencement ce qui devrait nous couvrir à peu près 500 000 médecins donc vous voyez entre eux selon les projections 61 à 71 médecins qui auront bien l'indicateur pour débloquer le versement du forfait Ségur et puis on vous a mis quelques informations aujourd'hui sur le référencement de la solution V2 du LAP du logiciel d'aide à la prescription sur le volet 2 alors c'est les chiffres qui vous ont été présentés en début de réunion il y a une progression de l'alimentation du DMP avec près de 33 000 médecins libéraux qui aujourd'hui alimentent le DMP vous voyez aussi le nombre de documents que cela représente au niveau du mois d'août et sur la rémunération spécifique sur l'alimentation du VSM pour les patients en ALD on est aujourd'hui à peu près 1,3 million de DMP disposant d'un volet de synthèse médicale donc on compte vraiment là sur ce dernier donc ce sont des données à fin août on espère vraiment qu'avec cette date du 20 qui va conclure l'équipement des professionnels le dernier trimestre nous permettent vraiment de progresser sur ces chiffres et de rendre éligible le maximum de médecins libéraux Merci Sandrine et pour être complet et finir le panorama vraiment en gardant le niveau de synthèse légendaire qui te caractérise Didier sur la partie médico-sociale voilà Bonjour à toutes et à tous je vais être très synthétique mais quand même pas complètement passer sous silence les gros travaux et l'effort qui est fait sur le secteur médico-social par l'ensemble des acteurs et en premier par les porteurs de projets et les éditeurs on est à peu près à mi-parcours du programme mais on est au tiers en fait de la trajectoire puisqu'en fait le financement va s'intensifier sur les deux dernières enfin sur 2023 2024 2025 donc notre enjeu et objectif c'est de continuer à faire rentrer des établissements dans le programme on a à peu près 36 500 établissements à embarquer ça progresse assez fort en termes d'entrée et puis évidemment une fois qu'ils sont rentrés de leur faire parcourir le long périple projet ça s'accélère gentiment sur cet avancement des projets et on a de fortes attentes qu'on commence à observer les premiers frémissements sur la livraison des versions Ségur qui devraient fortement accélérer l'avancement des projets et permettre de faciliter l'atteinte des cibles d'usage et services socles on a néanmoins un enjeu intermédiaire avec un top Europe en 2024 sur la cible d'usage des dossiers usagers informatisés actifs où là on a un engagement fort pour pouvoir bénéficier du remboursement de la subvention par l'Europe le remboursement à l'état français de la subvention par l'Europe et notre enjeu actuel des deux ou trois prochains mois à venir est d'améliorer fortement la remontée des indicateurs qui est un sujet qui n'est pas simple dans une chaîne très très distendue entre établissements en groupe GRAP ARS CNSA et l'institution nationale mais ça se profile plutôt bien Merci Didier et peut-être un mot sur la partie l'expérimentation monde espace santé dans le médico-social Je crois que c'est Anne qui prend le relais Anne ou Odile Oui normalement c'est Anne Qui fait la doublure cascade Bon Merci Odile Écoute je vais faire la doublure cascade si Anne a peut-être un problème technique Alors donc expérimentation monde espace santé dans les ESMS de même que ça a été fait l'année dernière pour expérimenter les usages de monde espace santé dans les établissements sanitaires on va cette année démarrer ça vient de les appels à projets viennent d'être lancés on va démarrer une expérimentation pour vraiment aller au bout des usages et voir comment les professionnels dans les établissements et également les usagers s'emparent de mon espace santé et mettent en place des usages concrets et donc il s'agit d'aider ensuite à généraliser le déploiement des usages en identifiant vraiment les usages les plus pertinents et en les utilisant faire un retour d'expérience pour pouvoir accélérer la généralisation donc on a 56 SMS pilotes qui vont être qui vont être identifiés qui vont être recrutés par les ARS au travers d'un appel à projet qui vient d'être lancé donc le 1er septembre vous voyez la frise chronologique là en bas les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 31 octobre et puis ensuite les ARS feront la sélection des établissements pilotes donc on cherche à avoir à la fois une représentativité entre les établissements du domaine PA ceux du domaine PH et ceux du domicile on cherche également à recruter des établissements qui ont une maturité technique suffisante c'est-à-dire on veut vraiment pouvoir se concentrer sur les usages et pas sur les problématiques techniques de raccordement au DMP ou à la messagerie sécurisée de santé et puis on va aussi sélectionner des ESMS qui si possible sont en proximité des établissements sanitaires qui ont participé à l'expérimentation mon espace santé dans le sanitaire pour pouvoir commencer à avoir des logiques de parcours c'est-à-dire s'assurer pour un établissement que les interlocuteurs avec lesquels ils échangent sont bien eux aussi équipés de mon espace santé de l'interopérabilité avec mon espace santé et d'une messagerie sécurisée de santé pour pouvoir échanger ensuite la notification se fera au plus tard à mi-février et l'expérimentation se déroulera entre mi-février et mi-octobre on espère avoir des retours d'expérience en toute fin d'année 2024 pour ensuite procéder à la généralisation en termes de financement on consacre 1,2 million d'euros qui seront alloués aux ARS que les ARS pourront allouer ensuite aux 56 établissements qui seront sélectionnés pour faire partie de ces pilotes merci beaucoup merci beaucoup Odile et Didier on a fini un petit peu le panorama il reste de dire un mot sur les prochains rendez-vous et on gardera quelques minutes de questions réponses alors tiens il y avait des trucs qu'il devait afficher à gauche mais qui n'y sont pas ça arrive ça arrive juste pour rappeler je rappelle échéance clé vaguins sanitaires il y en a une qui est juste devant nous c'est le 20 septembre Jean-Christophe l'a rappelé j'en profite on aura évidemment là donc on n'a pas les chiffres définitifs évidemment on les diffusera largement il y a d'ailleurs une petite conférence de presse qui est prévue je crois dès le lendemain à 11h30 donc je crois qu'il y a quelques journalistes concernés qui sont connectés les invitations partent aujourd'hui pour qu'on puisse venir tirer le bilan chiffré définitif au lendemain de ce jalon ensuite les sujets administratifs de dernier contrôle à l'ASP c'est en roche pour le 14 décembre les trois rendez-vous qu'on a évoqués sur la fin de construction de la vague de sanitaire avec ce jalon de fin novembre ou cet horizon de fin novembre pour la publication de ces premiers dispositifs on vous a mis aussi quelques rendez-vous importants d'ici la fin de l'année les journées européennes de la e-santé organisées par l'ANS à Rennes très prochainement des moments importants où on sera aussi présent pour parler numérique en santé aux journées rationnelles de médecine générale au JFR évidemment auprès aussi de l'événement des délégués au numérique en santé de l'assurance maladie à Metz les 17 et 18 octobre et puis la deuxième tenue de l'événement sur le médico-social à la toute fin du mois de novembre et puis deux grands rendez-vous à avoir en tête pour venir continuer à partager l'avancée des travaux le prochain conseil du numérique en santé qui aura lieu le 14 décembre donc là juste avant la trêve et puis du coup côté Ségur donc évidemment on parlera aussi un peu du Ségur lors du CNS et puis prochain comité de suivi plutôt début d'année prochaine on aura normalement la fin du bilan définitif y compris administratif de la vague 1 on aura normalement commencé à publier les premiers dispositifs vague 2 et on viendra partager tout ça comme d'habitude en transparence le 17 janvier matin on en a je crois fini il ne nous reste plus qu'éventuellement à balayer un peu des questions peut-être j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles il y a eu des réponses déjà écrites je ne sais pas Olivier peut-être si tu en as repéré certaines Olivier ou Vincent si tu en as repéré certaines qui sont encore orphelines vu qu'on a encore quelques minutes là si on regarde le timing alors moi j'en ai vu plusieurs qui ont trait un petit peu à l'usage des données dans mon espace santé alors tu me corrigeras Vincent parce que je n'ai pas forcément toute la vue sur ce qui a été répondu ou pas notamment de Lionel Baran qui est connecté là qui précise qu'en biologie en fait pour avoir un usage je dirais vraiment entier il y a besoin d'aller chercher un certain nombre d'informations précises les antécédents les derniers résultats dans un tableau dynamique la conclusion de la dernière consultation alors je vais faire une double réponse sur la biologie il y a des travaux en cours on l'a dit la vague un bis là je ne sais pas dans quelle mesure elle intégrera toutes ces informations mais au moins ce qu'on voit ce qu'on a fait sur les autres couloirs c'est que ce soit en gros ce qui est extrait du profil mon espace santé soit paramétrable alors une fois que j'ai dit ça il y a des éléments qui sont faciles à aller chercher par exemple ce qui se trouve dans le volet de synthèse médical c'est tout à fait possible a priori qu'en gros on dise l'éditeur permet d'aller chercher précisément la partie antécédente à priori je ne vois pas de sujet la partie dernier résultat de bio c'est évidemment tout le travail qui a été fait sur la partie structuration je ne vois pas de raison non plus que ça ne puisse pas être paramétré peut-être de manière plus fine que ce qui existe évidemment dans les autres logiciels où il y a moins d'exploitation de ces données structurées avec le bémol qu'aujourd'hui on n'a pas 100% des comptes rendus qui sont structurés alors je ne connais pas le taux mais si je devais me prononcer je dirais au pifomètre la moitié ça veut dire que si on ne va extraire que l'information structurée on manque la moitié potentiellement des informations qui sont transmises dans des formats non structurés c'est un peu la même remarque je pense que ça ça ne fait pas partie de la vague 2 ça fera peut-être partie des échanges qu'on aura juste après pour anticiper le futur du numérique en santé la conclusion de la dernière consultation au format conclusion si on parle de la biologie là je ne sais pas dans quelle mesure elle est totalement structurée ou non et puis pour les autres documents je suis à peu près sûr que ce n'est pas structuré et donc là c'est un peu la même problématique c'est comment on fait pour extraire ça et on avait des travaux qui ont été commencés par exemple en radiologie non pas pour structurer toute l'info mais déjà pour structurer les sections antécédents observations résultats conclusions et donc ça c'est peut-être la prochaine étape à faire dans plusieurs spécialités mais là je m'avance un peu ça sera des travaux qui seront menés peut-être à l'avenir il y a le docteur Voiteau qui fait une remarque aussi qui est assez proche notamment sur le besoin d'informations structurées qui est presque une réponse déjà en fait le BSM c'est ça qui est presque une réponse je crois qu'après j'ai regardé les autres il y a eu je crois un peu des éléments de réponse à peu près partout sauf erreur sauf peut-être une dernière question qui n'a pas réagi j'en ai une que j'ai vu passer là sur les serveurs de résultats alors je pense la réponse est valable pour la bio et la radio parce qu'en fait ça existe des deux côtés ça du côté bio c'est plutôt des résultats documents sur la radio il y a à la fois les documents et les images à date il y a chez nous pas d'obligation réglementaire de fermer ces serveurs de résultats maintenant on connaît aussi on le sait c'est des failles de sécurité importantes on sait que là sur ces deux dernières années il y a eu des très grosses suites de données que ce soit en biologie ou en radiologie associées à ces serveurs qui sont peu sécurisés donc c'est assez clair aussi pour nous que un il y a une trajectoire de sécurité que ces serveurs doivent respecter deux vraisemblablement ce qu'on est en train de faire devrait permettre de se substituer à ces serveurs et à moyen terme il n'y a pas d'énormes raisons que ça continue d'exister si tout ce qu'on fait marche bien c'est plutôt la tendance donc voilà je fais une réponse à la fois qui est de dire à date il n'y a rien de prévu à moyen terme il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas substituer ces serveurs de résultats à des envois systématiques dans mon estré je reviens sur quelques questions relatives au contrôle sur la bagune Jean-Christophe je vais te laisser compléter à la fois Philippe Béder posait la question sur les contrôles à postériori sur quoi il portait donc j'y ai répondu dans le chat et puis Mathieu Millier de l'ARS Grand Est faisait référence lui aux audits in situ peut-être Jean-Christophe tu peux rappeler la différence entre les contrôles à postériori systématiques d'un côté et puis les audits de logiciels qui sont prévus dans le cadre des conventions de référencement et qui vont intervenir mais qui ne sont pas à confondre avec les contrôles à postériori oui tu as tout à fait raison les contrôles à postériori c'est un dispositif réglementaire comme tu l'as précisé dans ta réponse dont les explications sont détaillées dans les appels à financement et de mémoire il me semble que c'est le chapitre 6.2 si mes souvenirs sont exards donc on est sur des dispositifs techniques où on va venir vérifier la bonne alimentation de mon espace santé et l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé sur la transmission des comptes rendus donc là effectivement avec des dispositions notamment opérationnelles qui vont s'enclencher au dépôt au dépôt à la validation de mort de solde et concernant les audits de SETU là effectivement on est sur un dispositif qui est à côté de celui qui vient d'être exposé lié à la convention de référencement pour lequel effectivement des audits de SETU peuvent avoir lieu directement dans les établissements pour vérifier un certain nombre de choses et notamment la déclaration des éditeurs sur leur conformité liée au référencement de leur solution Oui pour le dire peut-être encore plus clairement ces audits là c'est l'ANES qui viendra vérifier sur des échantillons que les logiciels qu'elle a préalablement référencés une fois installés sont bien restent bien conformes et donc comprennent effectivement toutes les fonctionnalités qui ont été préalablement référencées Avec un caractéris qui restera à préciser en partie Une dernière question pour toi Alors il y a une dernière question une dernière question toute dernière question il me semble sur l'éventualité d'un décalage du planning C'est ce qu'on a dit à date on a fait fin juillet publier les projets de documents donc à date c'est bien ça l'hypothèse de travail sur les dates de parution des dispositifs c'est ce que j'évoquais tout à l'heure on reste sur une ambition de publication à fin novembre aujourd'hui on n'a rien pour nous dire que ce jalon ne sera pas tenu après comme on l'a évoqué aussi on a encore des travaux devant nous donc à nous collectivement de bien finir cette conversation qui dure maintenant depuis presque un an pour trouver les bons les bons points d'équilibre sur les derniers sujets qui restent devant nous sachant que du coup encore une fois on l'a vu tout à l'heure fin novembre c'est la publication des premiers dispositifs avec ce premier périmètre il y aura ensuite jusqu'au début de l'année prochaine les pharmacies et puis les nouvelles task forces qui suivront sachant qu'ensuite en termes de calendrier ça c'est un des points aussi de paramètres qui nous reste à discuter jusqu'à fin novembre c'est les délais qu'on va laisser pour la vague 2 à la fois pour référencer pour prendre les commandes et pour déployer là on a tous le retour d'expérience de la vague 1 et donc il y aura encore aussi des discussions et dans les trois grands rendez-vous que j'évoquais tout à l'heure on viendra présenter des calendriers cette fois précis pour dire quand est-ce que ça commence en ville et quand est-ce que ça se termine quand est-ce que ça commence à l'hôpital etc. avec du coup aussi peut-être deux éléments déjà à vous mettre en tête on va garder une forme de synchronisation de ces différents couloirs parce qu'on sait que la valeur elle vient aussi du fait que le logiciel du médecin en fait il a été mis à jour à peu près dans le même pas de temps que le logiciel du biologiste ou du radiologue ou de l'hôpital par contre évidemment on ne va pas faire finir exactement au jour près ces mêmes dispositifs donc l'idée c'est qu'ils atterrissent tous à l'échelle d'un trimestre pour la vague 2 sur ces différents sujets et puis on va aussi peut-être un peu mieux qu'en vague 1 prendre en compte une forme de logique séquentielle c'est-à-dire on voit bien qu'à l'hôpital les travaux ont d'abord concerné le DPI puis les plateformes d'intermédiation pareil en imagerie maintenant qu'on a deux types de logiciels c'est probablement plutôt d'abord le RIS puis la Dreambox donc on viendra aussi affiner tout ça dans les prochaines semaines et pour tous les éditeurs qui sont connectés le plus efficace pour échanger et réagir sur ces derniers éléments c'est de passer par vos fédérations avec qui on échange très régulièrement et qui sont probablement le bon vecteur pour faire passer votre voix alors on a limité le déplacement de temps à 5 minutes donc je trouve que c'est pas mal on voit que c'est toujours un challenge de faire le tour d'un programme qui est vaste en 1h30 mais bon on y a réussi évidemment comme d'habitude on mettra les slides à disposition ainsi que le replay de l'enregistrement dans la journée ou dans les jours à venir écoutez un grand merci à tous pour votre attention et puis pour une grande partie d'entre vous à très vite dans les différentes instances de discussion sur les différents sujets merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo merci merci merci